La Poupée et l'histoire de Joy et Stella qui se rencontrent au lycée à 15-16 ans et ont un coup de foudre d'amitié et deviennent meilleures amies comme on peut l'être à l'adolescence dans cette espèce d'embrasement total où l'amitié est plus importante que tout que la famille, que l'avenir tout se passe dans ce présent incandescent et c'est cette histoire fusionnelle qui du jour au lendemain au bout de deux ans va se fracasser contre un mystère Stella disparaît de la vie de Joy et Joy n'a jamais de réponse 30 ans plus tard, elle remonte le temps décide de comprendre et comprend donc je n'en dirai pas plus mais voilà, c'est une histoire qui se construit dans cette alternance d'époque et à deux voix la voix de Joy et la voix de Stella Joy qui n'a pas vu et Stella qui a traversé quelque chose qui a échappé à son amie et a voulu la protéger en ne lui en parlant pas je voulais vraiment parler de ce moment de la vie où on sort de l'enfance de la gangue de l'enfance où on n'est encore pas très bien défini dans ses désirs et où on est censé devenir soi ce qui est une énigme qui est assez douloureuse je trouve à cet âge-là donc j'ai puisé aussi dans mes propres souvenirs dans mes propres amitiés et je voulais vraiment parler de cet âge de transition en fait où on prend conscience de ce qu'on est aussi à travers le regard des autres on sort de la famille et on se confronte aux copains à l'école aux autres familles aussi aux parents des autres et aux adultes et le regard sur soi en fait est très conditionné par ce regard des adultes et pour ces deux filles Joy et Stella qui sont plutôt attirées par les garçons le regard des hommes des adultes de ces figures masculines paternelles sachantes est très important je vis à New York depuis six ans maintenant et je crois que ça a été pour moi le terreau de l'écriture c'est-à-dire que c'est comme si ça avait maturé pendant toutes ces années en France et quand je suis partie à six ans j'ai commencé à écrire de la littérature j'écrivais des films mais voilà c'est là que j'écris des romans il se passe quelque chose comme une chimie je dirais là-bas sur cette terre de fiction qui est vraiment un pays qui s'est fabriqué à partir de rien tout seul des migrations et c'est très prégnant pour moi donc j'ai voulu intégrer j'avais été un petit peu frustrée de ça dans mon premier roman puisque je parlais surtout de la France et de l'Espagne un petit peu de mon exil aussi mais j'ai voulu inscrire ce cadre qui est toujours exotique pour moi même si j'y vis depuis six ans dans un roman et je me suis retrouvée à Long Island pendant une tempête dans un hôtel une espèce de motel en bord de mer et en fait le cadre a donné la première impulsion je dirais au cadre du roman vraiment au début du roman cette tempête qui est au cœur du roman de Poupée et qui est le moment de bascule en fait où cette amitié va être mise en danger je crois que mon expérience de scénariste donne une urgence à mon écriture littéraire il y a dans ce roman j'espère un fil tendu un suspense un mystère ça avance vous voyez comme un film un film s'arrête rarement on a moins on a moins de liberté en écriture de scénario donc là j'ai eu la liberté de l'écriture littéraire le temps de décrire justement ce cadre américain ce milieu intellectuel parisien les artistes les lycéens les boîtes de nuit évidemment mais en même temps l'intrigue l'intrigue avance et voilà moi j'aimerais qu'on puisse dire que ce livre est un page turner je crois que ça ça prend et que ça ne lâche pas le lecteur en tout cas je l'ai voulu comme ça comme un film à suspense Sous-titrage Société Radio-Canada